Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pour ça, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour ça, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour ça, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour ça, non ? 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 Donc automatiquement, FIKA vient de propriétaires. Propriétaires FIKA, ce sont les actionnaires de société anonyme. Ce sont ceux qui sont propriétaires FIKA. Donc ça veut dire que FIKA est prêt pour recevoir investissements, etc. parce que FIKA est propriétaires. Il n'y a pas élu dirigeant FIKA, c'est l'Assemblée Générale. Il y a fait dans la société. C'est les dirigeants FIKA qui ont mandat pour un temps bien déterminé. Et les dirigeants qui sont capables de retirer ou remplacer. Combien de temps? Chaque deux ans, les dirigeants qui sont supposés réunis pour renouveler ou bien changer le comité. Combien de temps? Nous avons deux ans. Oui, deux ans seulement. Nous avons deux ans depuis que nous faisons ça. Donc l'année prochaine, en septembre, je suis posé changer le comité. Ou vous pensez à FIKA 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 jusqu'à l'année dernière. Bon, je vais essayer. Bon, on ne peut pas oublier que les sociétés sont actionnaires dans les sociétés qui sont montés. Et qu'on peut essayer actuellement de vendre les sociétés. Cependant, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile pour qui raison? C'est parce que le footballer ici n'a pas de développer suffisamment pour nous prouver investisseurs à FIKA 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 FIKA. Et après, à FIKA commence et rentrer l'argent. Donc, legalement FIKA 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 parce que nous avons des structures légales, les sociétés anonymes là, et statuifiques en ce sens, mais il faut que le footballer là nous devons tenir rentables pour nous pouvoir proposer à certains investisseurs et à nous mettre en place un problème dans l'année. Et c'est ça qui fait que nous avons discuté avec un peu d'amis pour nous voir comment nous sommes capables de monter une véritable ligue professionnelle en Haïti. Parce que ça, nous sommes là, nous n'avons pas une ligue professionnelle. Nous n'avons pas rien. Nous n'avons pas rien. La vérité, nous n'avons pas rien. Nous n'avons pas un plan pour nous développer, pour nous faire l'argent, etc. D'ailleurs, la façon même que nous avons monté une ligue professionnelle en Haïti, nous n'avons pas de communiquer. Nous n'avons pas dit que nous sommes professionnels. Alors que, normalement, nous n'avons pas de soutenir. Oui, justement. Tout le monde a dit que nous devons prendre une décision parce qu'en réalité, nous avons supposé une discussion entre les éventuels partenaires qui ont monté une ligue professionnelle. Et partenaires, c'était l'équipe de football, le ministère HNC au sport, la fédération haïtienne de football et le monde des affaires. C'est nous quatre là pour qu'ils sont réunis, pour nous dire comment nous sommes capables de faire, pour nous déterminer un carré de charge, pour nous déterminer à partir de qui moment nous devons exiger tous les partenaires, remplir toutes les conditions. Et c'est leur remplir les conditions. Ça nous n'avons pas de monté une véritable ligue professionnelle là. Ça nous n'avons pas de catastrophe. Et que, actuellement, le football haïtienne, tout le monde, etc., toutes sortes de difficultés, etc., des autres nets. Il faut absolument que nous changez la situation pour nous monter une véritable ligue professionnelle. Nous n'avons pas de planifier pour nous convaincre les gens qui sont capables qu'il y a une possibilité de mettre un club dans le football. Ce n'est pas normal qu'en Haïti, des entreprises commerciales acceptent que les coupes du monde mettent 100 000, 200 000 dollars pour les haïtiennes garder le football. Et puis, vous ne voulez pas faire un club dans le football pour les haïtiennes garder le football. Donc, vous voulez connaître exactement, vous mettez en tant que président. Qui a une possibilité pour gérer l'équipe chaque jour en général? Parce que, vous parlez de pièce qu'on a dépensé. Qui a fait pour aider les joueurs, pour aider les familles, etc. Oui, ma part de l'information qui regarde EFICA, par exemple. EFICA a un budget annuel de à peu près 200 000 dollars américains par an. Et nous avons un rapport financier de l'on bureau de comptabilité prépare pour nous pour trois dernières années. Et bien, qui a fait pour ça montrer que les revenus variaient entre 135 et 160 000 dollars par an. C'est donc l'on lève de 135, lève de l'EFICA a été champion, nous avons eu des revenus de 7-2 matchs de 160 000 dollars pour l'année. Américains ou bien? Américains, dollars américains. Et donc, maintenant, même budget, l'équipe, la même, c'est à peu près 200 000 dollars. Ça veut dire que chaque année, nous avons toujours découvert de 40 000 à 60 000 dollars américains que nous dépensés, mais que l'équipe football n'a pas produit le vrai parce que seul soule de revenus, c'est recepter de matchs. Le reste là, j'ai un côté le sorti, c'est les dirigeants qui font cadeau et les gens qui nous demandent qui font cadeau. Wow! Mais je vois ce contraire, normalement ou bien je... Bon, Joueron, 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 FICA lui-même, c'est un cas exceptionnel, moi, même par conviction, comme président FICA, nous avons toujours dit que nous n'avons pas fait contrat avec Jouerre Football. Il y a une équipe de football qui nous dit qu'il y a un contrat, mais FICA lui-même n'a pas fait contrat avec Jouerre Football. C'est pourquoi, parce que nous avons toujours dit que FICA a fait contrat avec Jouerre Football. Lorsque il y a un moyen pour payer Jouerre Football 12 mois. Actuellement, en Haïti, c'est connu toute l'équipe de football, c'est les naves joués. Les championnats joués que vous payez Jouerre. Que le championnat finit, Jouerreau, pas touché. Bien de on. Donc, ici, c'est une situation qui n'est pas normale. Et puis, la catastrophe que nous avons gagné, c'est que pendant les vacances d'été, tout joué à football, pendant que nous avons gagné à vacances, ils ont joué à football chaque jour. Nous n'avons pas empêché de jouer parce que nous n'avons pas payé. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on pense ? Parce qu'on a toujours dit problème d'identifier pour le mieux, mais nous, le plus souvent, nous n'avons pas avec solution. Qu'est-ce qu'on pense qu'on a fait pour changer le football là, pour qu'on a un professionnel, effectivement ? Non, qu'est-ce qu'on a fait en réalité ? C'est mauvais dirigeant qu'on a, à la fois au niveau de fédération, au niveau de club de football, etc. Donc, ce qu'on a changé, nous devons avoir des dirigeants compétents, et les nous devons avoir des compétences que nous n'avons pas dans le football, nous devons nous adresser à des spécialistes qui peuvent nous solutionner pour nous. Et nous devons arriver à monter une bonne équipe qui est là-dedans, des gens qui connaissent le football, des gens qui connaissent le finance, des gens qui connaissent le marketing, et que c'est là ça, tout ensemble ça, à permettre que nous mettez un bagage en place qui, à permettre que nous voulons faire un véritable football professionnel. Mais, et Bob, je dis que vous avez parlé avec un peu de gens ici qui ont un projet pour faire une ligue professionnelle. Ou vous parlez un peu de... Oui, c'est depuis l'année dernière que nous avons discuté avec des amis aux États-Unis, et j'ai dit qu'il y a en Haïti tout, pour nous voir comment finalement on a fait monter un véritable ligue professionnel, et nous avons un gros dossier qui prenez déjà, etc., qui montre tout ça que nous supposons faire pour monter un véritable ligue professionnel. Il y a des études financières qui ont fait, etc., qui montrent que c'est possible. Nous ne pouvons pas dire un ligue professionnel à l'image des États-Unis ou de l'Europe, non. Nous ne pouvons dire un ligue professionnel à l'image des Haïti, ceci permet de nous mobiliser les ressources financières nécessaires, c'est sérieux, et en ce moment, parce que c'est qu'on savait ça à fait, et où montait-il, et au fur et à mesure que l'a fonctionné, l'a inspiré confiance, il y a plus de gens qui sont intéressés pour venir investir, pour mettre le cobre là-dedans. Notre malheur, c'est qu'en Haïti, nous ne pouvons pas convaincre le secteur des affaires pour mettre le cobre dans le football. Mais est-ce que c'est parce que le produit n'a pas bon, ou du moins, parce que même si nous sommes sponsors, si je m'investis comme moi, quelque part, je m'oblige d'investir comme moi un côté, je m'en connais qui est capable de donner notre visibilité, ou du moins, ce qui est capable de rentrer pour mettre le cobre là-dedans. Est-ce que vous pensez que c'est parce que le secteur privé n'a pas, ou si je m'investis 30,000 dollars, et ils pensent que je suis perdu, ou du moins, si je m'investis 30,000 dollars, quelque part, pour me donner notre visibilité, ou du moins, les sponsors, ça, que vous pensez qu'il n'a pas capable de visibilité. C'est pour ça qu'on a fait un marché de football pour nous dire que c'est ce que nous avons approuvés. Et je m'en fais une expérience en froid, Fika champion m'a laissé discuter avec, y a un groupe de compagnes, de boisson en AIT, pour sponsoriser Fika. Monsieur Pavlé, j'ai insisté, je me dis, ah, mon cher, il y a un marketing, je me dis, ah, même si je m'en insiste, même si il n'a pas mis de cobre dans le football, il y a un bon bon à son, que je le fais. Wow. Je réponds moi ça. Quand j'ai l'air, je me réponds ça, je me dis, mon cher qui te m'explique, à partir de l'année prochaine, dans toute terre de football, nous devons faire un bon bon, et que tout ce qui est de football, nous devons distribuer, en dedans, même boisson pour tout le monde consommer. Je me dis, mais si c'est vrai. Donc, je me dis, c'est ce que je veux dire, je me dis, je me dis, je me dis, mais si c'est vrai, alors que, ou te dis, je vais vendre tout le monde, ce que je veux dire, c'est ce que j'ai regardé exactement, le marché que j'ai offert là, ce n'est pas le cas. C'est tout le pays, qui a eu le monde qui a eu le football, en week-end, et qui ne peut lauter vos boissons. Et, si j'ai eu deux compagnies, je me dis, on a eu 20 boissons, dans le football là, parce que, c'est des milliers, des milliers de monde, qui ne peuvent consommer vos boissons. C'est ça, même que je me dis, le marché espace football là, que nous ne pouvons jamais créer. Nous fais pour créer, dans des barres comme ça, nous fais pour créer, l'idée de télévision, parce que, il faut que nous trouvez, une chaîne de télévision, en Haïti, qui a eu le couvertu nationale, et qui a eu le match de football là, gratis. Et là, c'est ça, nous avons 5 millions, chaque week-end, qui a eu le match de football, ce n'est pas intéressant, 5 millions, qui a eu le match de football. Si nous fais la circuit fermé, tant que, la télévision, il n'y a pas tellement fonctionné, parce que, il y a eu le match de haïtien, qui connecter, n'en bas, ça, mais, il y a eu le match, qui a eu le match de football, il y a eu le match, il y a eu le match, il y a eu le match de télévision gratis, il y a eu le match, par contre, on a eu vendre la quantité, exactement, et c'est justement, le jour que nous prenons, des gens qui connaissent marketing, c'est ça, qui a eu le match de place, pour nous, pour nous vendre, parce que, nous, nous pas proposer un lien de série parce qu'il n'y a pas d'oublier nous non c'est vicieux nous besoins comme pour nous développer football et football n'ont pas de développer tout si nous n'y a pas d'oublier donc il faut que nous jouons d'oublier pour le développer il n'y a pas qu'à dire mon cher il n'y a pas d'oublier mais non il n'y a pas d'oublier si nous n'y a pas d'oublier donc il faut qu'on accepte mettre d'oublier pour le développer est-ce qu'on pense à ce projet sa cabine la ligue professionnelle pensez que c'est pas les nous qui n'y a pas de solution problème non haïti à m'espérez sa parce que mba magicien quand même mais c'est que la n'a pas le propos yon ba qui concret qui bien élaboré qui fait par des mouns qui compétent et non y a chance konye pour nous convainc mouns qui bien kobe yo puis on met kobe nan football parce c'est principal objectif la sa pa bien football de qualité sans l'ajan donc konye n'on va l'essayer avec des professionnels pour nous monter on bagaye et vendre produits sa à entreprise commerciale parce que yon mettant pile comme nan football me yon a mette l'an football et local la yon mette l'an bagaye de vacances de bagaye comme ça et cetera yon diminué mat football vacances qui je répète yon vil 30 dola le dombo sqab joak fikar 20 dola sa de la pa ple et puis le ab joe yon mat vacances 30 dola sa de la ple donc nous yon problème c'est ça c'est ça c'est dommage c'est dommage c'est vrai non pas sur les fanatiques de placer la gâte batte football sans courager de football alors c'est arrivé pour une fermée avec bob parce que j'ai plusieurs invités qui pralé la boue sur sa bosse diala alors bob second dernier message bien vite pour vous qui aime football 430 et qui s'allié bon bon on va dire aïsien yon ke nou rekonnet ke genan pilba ki pa marche nan football noua gen de moun ka et travaye et se élaborer des plans pou redresser football la et fèr konyea nou re okupe place pou ne kon okupe lontan nan kon kakaf la c'est sou sa la travaye et n'espérez ke pochene fois kem ben ici n'ap ka ba nou bon nouvel nan ki et tak le projet aïe et cetera puisque c'est c'est une côté de né chanson n'a voulou changer ce figure football aïsien c'est ça alors merci bob ça c'est de bob alors on voit l'artipose tout pitié n'oua bien avec l'autre invité parce que je dis à la font l'autre type de show n'a pas d'élaborer ce problème football la commune car a chargé comme car a structuré comme car bon on est professionnel même dans tout le pays n'as yun tapo n'as n'yant solaire il va l'anguette t'as pas un vapeau n'on va v'lai mourir pour pitié n'ou paweppé n'am campé sous biais hi this is rachel legs don't forget when you're in miami to watch lila haiti magazine c'est sony node n'est pas de kote mi haiti en aide miami toujou bon chez spot mag avec stefan guillaume ou d'ilomira c'est ce qu'on a dit l'autre fois nous tous merci pour passer sur l'actualité on a déjà show n'y a toujours différents jours mais c'est toujours le même show nous sommes venus avec nous Bob qui est président de l'Africa mais nous sommes venus avec nous Mr Gino Gino qui parle un peu de lui-même et puis après ça pour nous continuer donc Mr Gino can you please tell us a little bit about yourself I got involved in soccer in the United States not as a player but as a referee and as a coach in the youth soccer programs and my children played the sport through high school and my children's children now play and it's been a very meaningful sport to me I'm Italian you know by birthright and it's our national sport as well as it is in Haiti we are very pleased to have you on our show Mr Gino et alors et j'aime tes spectateurs et téléspectatrices et nous sommes content et nous sommes content à cause de la fonde d'un autre type de show et nous étions avec Bob sur football nous avons des problèmes de notre football et de structures de monde qui va en place au cap de diriger football alors c'est ce que nous avons fait un Gino là avant et les Gino qui étaient dans les 10e c'est qu'il n'y a alors Gino vous étiez juste vous a dit que vous étiez un referee en Italie ? No only in the United States but did you like a FIFA referee or just like a local ? I did many internationals between the countries in the islands basically the Caribbean islands and then here I did high school games and collegiate games here and stuff like that Gino and also I know you you know you're part of the you know something they're gonna do in Haiti like a professional national league and then I heard you like the director of marketing through my friendship with the league president we had spoken about this and I said to him I would like to be involved in it from two aspects one I love the sport two I love Haiti I love the people of Haiti I do business in Haiti as a business person and I understand the politics of the country I understand the dynamics of the you know and what's needed in the country and I think this is a good platform to actually bring together many communities of Haitian people not only in Haiti but in the United States, New York, Florida and also in Canada so interacting with all those communities I think you have the opportunity to put together a league that we compromise not just Haitians but other islands in the Caribbean that might want to participate in this and I think to bring a positive change to the game of soccer and one thing is to give back to the community and every community in Haiti that's going to be involved in this whether it be Go Naives or Capation or Port-au-Prince or wherever it gives the opportunity for those communities to be involved in it because as a part of the mandate of the league each one of those teams that are derived from those communities have to provide a soccer academy for youth soccer so you're starting from a developmental stage all the way through the active years of soccer and who knows the next Pele may come from Haiti Haiti, exactly because he did not come from Beverly Hills, Hollywood I believe he's there he just needs the exposure I think you have all the raw materials are there it's just a matter of finding the right mix the right sponsors of course we're looking for a sponsor for the whole league and then official sponsors for participating in the game Do you think Haiti is ready for a professional league? I think Haiti has been ready for a long time I think that the sheer talent that's there I mean if you can come to the Gold Coast League here and see many Haitian youth you know participating games and the level of talent is sometimes better than you know the domestic talent here in the United States because it's their only sport and remember the United States Let me ask you this Gino since you said you're a businessman and then I was asking that to Bob recently in the show and then as a businessman and in Haiti it's one of the you know most popular you know sport we have in Haiti it's soccer and then the business in Haiti never want to invest never want to come to sponsor our league are you going to be able to make them change the mic? I think it's a combination of well remember you have participants from the United States in this league too there are many products that cross over both boundaries there's stuff that's made in Haiti that sold the United States there's products that sold made in the United States that sold in Haiti that's a mingling okay of many different opportunities for someone to step up to the plate and say okay we will underwrite it I would never thought that anyone in Haiti solely could underwrite the whole cost of this particular you know opportunity it's just a matter of like I said putting together a good mix of sponsors that bring professionalism the games will be presented in the same manner that you know any Premier League in Europe or La Liga the same type of formats where there's fan participation true entertainment and good football on the field and I think that's all the chemical you know mix you need to be able to elevate the beginning all the way to the you know the top of any Caribbean you know league formation I mean there you have teams you have Haitians and Turks and Caicos I mean we got Haitians pretty much everywhere where? right now from the marketing standpoint have you already sit down which are friends? we've actually formulated a presentation for the official sponsors okay and then the presenting sponsors and so far how is the feedback? we have reached out to some of the big guys in the country and got positive feedback from everyone instantaneously not weeks or months later alright now you can assume that who those names are now the season is ongoing right now in Haiti correct? I think I'm sorry? the season is ongoing right now no wait this is we're well ahead of our inaugural season this is a 2018 launch alright there's a lot of work that has to be done field preparations there's a lot of things that have to be done in order to be able to present to a sponsor you know a professional opportunity so do you think in like well the year's almost over 2018 do you think that you guys will be I think 2018 will be well you know well entrenched in the community with a league so let me ask you this you know how many how many team going to be in that league there's going to be at this time I think there's 10 10 going to be like five league from like the United States and then five excuse me five team from the United States and then five team going to be in Haiti or going to be team oh you're going to oh you guys going to do that I think I love the idea but you know I want to know more how it's going to be that question will probably be answered by the league president better than I but I know that at the present time there were right now at 11 or 12 teams of that three were domestic U.S. teams the rest were based in Haiti there's also a team that wants to come together from Jamaica to be able to participate too there's no professional league there as well exactly there isn't any professional league in anything with the exception of maybe cricket but technically your job Gino to the league as a director of marketing it's try to bring them sponsored try to bring the league give the league exposure in addition to that in addition to you know remember when you turn on the TV to watch any you know any English Premier League game you see all the different boards and sponsorships and all that stuff I don't think that this league is at that point yet but it has to start somewhere somewhere and I think the presentation should be as professional and in the Caribbean league as it will in the bigger boys you know as far as the English Premier League or La Liga or Italian League it's all a matter of presentation the fans have to be entertained with good soccer as long as you put a good product on the field I think you can succeed in this scene but Gino what makes you believe you can deliver such a thing for you know because I believe in myself because you know I'm Haitian I'm Haitian and I know my country I know it's kind of hard in Haiti and then people like I was saying to Bob it's you know you know sponsors prefer to to invest their money in Carnival and some other stuff but they're not gonna you know that's you know sponsor you know a soccer team like you know some big soccer team like Fika where it's coming from they don't invest no money in those teams they prefer to invest money in other things once again what you gonna bring to the table to make those people change their mind to bring money to that you know I ask you guys a question what product have you brought to the market for people to invest in other than Carnival yeah we really lack of that we have a lot now now are you are you gonna be able to let's say you face cause those problems gonna come around down the road even you started but they're gonna come now are you willing to face those problems and continue to go or once it comes once twice and then the third time you say you know what I can't do it no more nah I'm not a quitter in that aspect of it you have to fight to get anything done nowadays okay I think the correct thing is once the community understands that we're starting with the youth soccer we're working through the youth programs the community's gonna be involved there's a payback to the community the participation from the sponsors is gonna be something that all the citizens of in Haiti understand and again support and I think once you put a good product on the field excuse me saying that you're gonna give good teams good competition professional venues where to play in this is not gonna be in baseball fields or in streets you know everything is gonna have a you know a connotation of being a professional league I think the sponsors will line up after that in order to participate because they see finally there's a product that we can invest that give us return last question because the time it's moving very fast you know what is you know if you have a message for whoever is listening right now what is gonna be and also the sponsor you're talking about it's gonna be like sponsored from Haiti or it's gonna be sponsored from all over the place you need a mix I mean let's just take an example real quickly I mean Coca-Cola sold the United States Coca-Cola sold in Haiti Coca-Cola is bottled in Haiti why wouldn't Coca-Cola come to the table both parties can you know succeed definitely and get their investment back definitely what is the message my message is for those people who's watching right now for the Haitians that believe I really think you know we can have a professional league I think in 2018 you're gonna be surprised that we're gonna field 10 to 12 teams give you good talented soccer players and the opportunity to be enthusiastic about your community thank you so much Mr. Gino we're very pleased we really enjoyed it it was nice to have you on our show thank you 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 so much thank you we're gonna go to a quick break and then after the break we're gonna bring the president of the league we're gonna talk about a little bit of league that's a big 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 league fanatic football fanatic sport in general my memory of the song I love in Florida and my favorite show is Spot Mag in Haiti TV with Stefan Enrudi we'll be here we'll be here we'll be here we'll be here with you Mr. Gino and we'll be here Mr. Rouman how are you and how are you you all I'm very good I'm here I'm here to the first part of the show that we're here and from Haiti TV we're happy we're here we're happy we're happy to be here with you we're happy we're talking about marketing we're talking about the league champion in Haiti how are you 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 and how are you who are really well because I mentioned who is but how are you who are who are who are who are and how are you who are you no football is professional is the after the 1974 world cup that we are we are we are we are we are we are c'est ce qu'on a fait, mais pour le réussir, c'est ce que nous tous nous mettons ensemble pour nous faire le réussir. Ce n'est pas un bagaille, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas l'autre monde, c'est nous tous ensemble qui vont le faire le réussir pour le faire. Alors, il faut dire que l'on a mentionné ça, ça c'est Jean Joumen, c'est M. le Président de la Ligue Professionnelle, il a pu se mettre en Haïti, il a pu se établir en Haïti, moi j'ai espéré que ça t'a fait, mais le problème n'est qu'on a dit que le football est en Haïti, il y a un football qui est en Haïti, mais est-ce que ça va créer une confusion en Haïti, parce que tu as une Ligue qui est championnée nationale là, est-ce que ça va créer une confusion en Haïti, qu'il y a une Ligue qui est une Ligue Professionnelle, ou du moins, est-ce que tout ça, est-ce que FIFA va accepter deux Ligues dans le pays, il y a parlé un peu de... parce que ça c'est une nuance là, dans ce Bdia là. Et pour me dire, la Ligue Professionnelle là, on a mis des décisions pour que la Fédération prenne des décisions là, est-ce qu'on prend? Parce que la Ligue Nationale là doit exister et qu'il y a une Ligue Professionnelle qui vient de l'Angleterre, on a une première division, on a une première Ligue là, est-ce qu'on prend? Si on a une première Ligue tout, on a une première division, mais ce sont des décisions pour que la Fédération prenne ou pas qu'on prend pour nous, nous-mêmes c'est dans le cadre et Ligue Professionnelle, Ligue formée, Ligue là, que nous y a. Kounia là, l'autre décision, nous quittons ça pour nous, mais dossier à tout avec Konkakaf. Konkakaf, au courant de Ligue là, il y a petit DJ, il y a pensé que c'est une très bonne idée que Haïti besoin de Ligue Professionnelle, même si on a travaillé avec Dominique Anitou. Et kounia là, il y a d'accord pour qu'on a travaillé avec nous pour établir Ligue Professionnelle. Et, George, moi m'mem konnè komanja ici, yye, parce que son trè bel projet, m'mem avec Syphane Somagakè, nou, pou le football, le football, il ne peut pas utiliser le football, il ne peut pas utiliser le football de la journée. Tout le monde ne peut pas toucher, il ne peut pas toucher. Nous ne pouvons pas toucher. Les problèmes sont vraiment des zones. Alors vous pensez que la fédération a apprécié ce que j'ai apprécié? Est-ce que vous pourriez commencer à se mettre en temps et pour un temps ? Ou vous pensez que la fédération offre le football quelque part, vous pensez que vous êtes en courant ? Non, la fédération est au courant, j'ai eu une conversation avec la fédération sous question. L'on dit la fédération, qui est-ce que vous parlez ? Avec la fédération, le président de la fédération est au courant des matchs qu'il y a fait. Tout simplement, je crois que le monsieur n'est pas contre l'idée des professionnels. Peut-être qu'il n'y a pas de moyens qu'il n'y a pas pour les professionnels. Peut-être que ce n'est pas l'imitation. Mais si nous avons l'autre monde, il y a une limitation que nous avons pour établir en Haïti. Est-ce que c'est la même équipe qui est dans le championnat national qui peut faire partie de la ligue professionnelle pour établir en Haïti ? Le premier choix, c'est l'équipe qui est déjà là. Si nous avons organisé professionnellement, c'est nous qui pour nous rejoindre la ligue. Mais en même temps, tout, quand il y a un investisseur qui n'est pas l'équipe, ce sont les choix qu'il y a fait. Mais même, je pense que l'équipe qui est déjà là, si nous travaillons avec nous, pour nous rejoindre la ligue, c'est ça le choix. Mais il faut changer la statu pour attirer l'investisseur, même les gens que vous avez parlé. En tant qu'il y a un statu, il faut que vous avez parlé de statu. Qui est ce genre de statu pour vous parler exactement ? Il faut l'équipe qui est incorporé pour un profit. Premièrement, il faut incorporer un profit. Il faut que les cas et les revenus pour que les investisseurs tout fassent comme. En même temps, tout, il faut générer des revenus pour qu'il y a un cobre tout pour payer les joueurs. Est-ce qu'on va nous penser que les démarches qu'il faut faire ? C'est le point qui est important. Les gens qui sont en pêlant, qui sont en pêlant, mais c'est dans le capital. Chaque temps, il y a un prix. Il n'y a pas de l'argent. Et la majorité qui est en pêlant, c'est en pôtre. Est-ce qu'il va nous penser que ça a créé un problème nécessaire ? Parce que quand même, vraiment, c'est business avant tout. Je pense que le problème avec l'équipe capitalienne, avec l'équipe provinciale, je crois qu'équipe provinciale a beaucoup plus de joueurs de développement que l'équipe provinciale. La qualité de football n'est pas aussi élevé les volants que l'équipe provinciale. Par exemple, il y a plus d'académie, il y a plus de football, il y a une série de championnats. Il y a une série de bagages qui sont faites. Mais dans la province, l'équipe de football n'est pas là. Ça veut dire que la majorité d'équipe capital, il y a tout à fait descendre dans la deuxième division. Ça, qui a été en moitié du championnat, il n'y a pas d'un top là. Ça vient encore de parler de marketing, pour que le produit ait de bonne qualité. C'est ça. Alors, Georges, je crois qu'on parle de l'équipe professionnelle, mais qui sont pour le faire, mais qui sont pour le faire. Mais quels critères qu'on ait équipe gagnée pour faire partie de l'équipe professionnelle ? Je crois qu'on parle de l'équipe professionnelle, je pense que c'est qu'on a pas de caprices de championnats nationaux là, parce que l'équipe y a pas de moyens, effectivement. L'équipe est là, on 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 est là. On est là, 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 on est là. Quels critères qu'on a fait partie de l'équipe professionnelle ? L'équipe professionnelle, il faut acheter franchise là. OK. Donc, tout est ligue. Donc, il y a là, il faut y a moyen pour acheter franchise là. Pour que y a eu acheter franchise là, il faut organiser professionnellement. Il faut y a une structure professionnelle, il faut attirer investisseurs. Investisseurs ou pour y a là, qui investis avec y a eu, il y a des moyens pour y a eu rentrer dans ligue là. Parce que, même si, si y a eu pas de moyens, y a eu pas de rentrer dans ligue là. So, il faut y a eu organiser y a eu professionnellement. Ce sont bon idées. Ce sont bon idées, mais pour y a eu acheter ça, c'est y a eu, est-ce que tout parce que y a eu terren, on dit que y a eu terren vraiment, est-ce que y a eu pensé, même si y a eu capable de venir avec marketing, post-marketing ou voulé, ou bien, y a eu qui a eu investisse, est-ce que y a eu pensé, j'en de terren ou tout parfois, pour y a eu vraiment paraître belle dans ça que nous voulons venir avec nous ? Non, y a eu terren ou... Parce que l'équipe, c'est ça ou, y a eu besoin de ça ou tout, y a eu besoin de ça ou tout ? Non, non, y a eu terren, nous avons utilisé terren qui est là, déjà, que Matel y a eu construite, nous avons utilisé ça pendant un an, deux ans, et puis y a eu joué une compagnie qui a eu... Qui a eu venu en fait de... Par exemple, là où y a eu, Arena, Bank America Arena, ou y a eu une compagnie qui a eu Naming Right Stadium, y a eu bon encombre et puis comme ça, y a eu construite stadium. Les MLS, c'était commencé, c'était commencé dans high school, quand y a eu, après 15 ans, 20 ans, y a eu chaque stadium y a eu. 6 ans, là. Elles sont bons côtés pour commencer. Exactement. Et y a eu une grosse compagnie qui a venu en concours et Bank America ou y a eu une banque, y a eu a dit, ok, ma construite stadium, ça a dans le nom, elle est Bank America Stadium. Est-ce qu'on voit ? Sauf qu'il y a eu plusieurs différents bagages qui a fait un point de vue marketing. Est-ce qu'on voit ? Mais les bagages y a eu là, ou pas ces bagages y a eu là, genre, ces structures qu'on met en place, c'est fort où y a eu un monde qui est professionnel, effectivement, qui fait le travail, qui a eu tout le bagage en place, se ensuite, nous pensez que nous sommes capables de créer des idées. Nous pensez que nous sommes des idées énormes, nous sommes des bagages, nous espérez qu'effectivement, nous a terri avec des idées. Mais est-ce qu'on met un team qui a eu lieu en place, qui a eu lieu en place pour pouvoir terri des idées ? Non, nous avons un marketing qui a eu lieu en place avec Jino, nous avons un autre marketing group qui a eu lieu en travail avec l'équipe. parce que Jino lui-même, c'est directeur marketing league là. Nous, on fait marketing tout qui peut aller travailler avec l'équipe individuellement pour organiser l'équipe, pour organiser l'équipe, pour délivrer l'équipe. Mais, je me dépose l'équipe de la question d'alors. Est-ce qu'il y a une équipe ici, là, aux États-Unis, à l'équipe en Haïti? Comment, comment, comment? Parlez-nous, n'est-ce pas qu'il y a un biais ici? Est-ce qu'il y a une équipe en Haïti seulement ou qu'il y a une équipe ici seulement? Je pense qu'il y a une équipe qui a joué, j'ai trois matchs. Aller-retour et en troisième match, on t'a une autre côté de la grande population Haïtienne. Donc, New York ou Bahamas, ou j'ai joué au troisième match là, qui a soukoté de la population. C'est pour un bon communauté Haïtienne dans tout côté de la Karajib là. Parce que son ligue Haïtienne, ça ne veut dire que c'est Haïti seulement. Côté Haïtienne y a eu supposé un joy car à l'on match. Et nous y a une équipe, nous y a une équipe ici. Miami, nous sommes Miami-Aclétienne, nous avons eu l'équipe Pompid. Et il y a un groupe Haïtienne qui est intéressé de New York tout pour mettre une équipe dans l'île là tout. Nous n'avons pas refusé à un groupe Haïtienne, quel que soit l'hôtelier, il voulait qu'on ait une équipe, as long as il ne fait pas un sens. C'est ça, alors et mes amis Stéphane Guillaume, le arrivent où nous sommes, nous sommes Georges, nous sommes Gino, nous sommes un bon duguay, qui est là à 20 parce que nous faisons méga chaud que nous sommes émentionnés dans le commencement de l'histoire. Alors, le arrivent Georges, seconde dernier mot, qui s'est le tapis ? Eh bien, dernier mot, c'est que nous avons eu l'île Cap-Viné qui parle de fierté Haïtienne, que ce n'est pas seulement le football, nous parle au point de vue culture, d'identité. Et que nous avons eu l'impression que tous les Haïtiens sont ensemble et pour nous faire l'île de la marché pour que nous sommes le number one dans le concacafla. J'en ai toujours besoin de l'équipe de football qui a avancé, nous avons toujours besoin de la sélection de bons règlements, nous avons toujours besoin de l'équipe de football, nous avons toujours besoin de la championne national qui a avancé. Eh bien, je pense quand même, venir avec une ligue internationale comme ça, c'est une bonne idée. Et nous souhaitons que tout le monde soit déplacés, à se protéger, à se protéger, à se protéger la ligue. Et puis, nous mettez nous ensemble pour nous faire de l'équipe de football, pour nous prendre plaisir de manger de pistache, de manger de l'eau, de manger de l'eau. Donc, merci tout le monde. Et nous allons nous voir la semaine prochaine. Merci. Merci, Georges. Merci.